Exercice sur les équations différentielles, regardez, résoudre l'équation E, 2y' plus y égale 3, trouver la solution f de E telle que f' de 0 égale 1. Donc dans un premier temps, nous allons déterminer, nous allons chercher l'ensemble des solutions de cette équation différentielle qui est E, puisque je vous rappelle qu'une équation différentielle a toujours une infinité de solutions. Donc on va considérer l'équation différentielle E qui est 2y' plus y est égale à 3, qui est équivalente à 2y' est égale à moins y plus 3, et donc qui est équivalente à y' est égale à moins 1 demi de y plus 3 demi. Donc elle est de la forme, si on regarde bien, si on connaît bien notre cours, elle est de la forme y' est égale à ay plus b, ici avec a est égale à moins 1 demi, et b est égale à 3 demi. Donc on va d'abord écrire ceci, on va écrire que E, c'est y' est égale à moins 1 demi de y plus 3 demi, de la forme y' est égale à ay plus b, avec a est égale à 1 demi, et b est égale à, alors a est égale à moins 1 demi, et b est égale à 3 demi. Donc on va dire, l'ensemble des solutions de E, d'accord, sont les fonctions, sont les fonctions, qui a x associé, alors je vous rappelle que quand on a y' est égale à ay plus b, ça veut dire que y est une fonction de x, qui s'écrit, donc y de x, si vous voulez, k exponentielle de moins b sur a, k exponentielle de ax, pardon, k exponentielle de ax, moins b sur a. k exponentielle de ax, moins b sur a, donc les solutions de cette équation différentielle sont, la forme est à connaître par cœur. Donc ici, l'ensemble des solutions de E, sont les fonctions qui a x associé, k exponentielle de ax, donc a c'est moins 1 demi, donc moins 1 demi de x, moins b sur a, c'est-à-dire moins 3 demi, donc moins b sur a, a c'est moins 1 demi, d'accord, donc on va tout simplement, on va tout simplement simplifier cette écriture-là, donc ce sont les fonctions qui a x associé, k exponentielle de moins 1 demi de x, le moins va se simplifier avec le moins, le 3 demi divisé par 1 demi, c'est 3, puisque regardez, 3 demi divisé par 1 demi, c'est 3 demi fois 2 sur 1, le 2 se simplifie avec le 2, et ça nous donne 3, donc c'est k exponentielle de moins 1 demi de x, plus 3, en précisant quand même que k appartient à r, donc je récapitule cette première question, nous avons mis notre équation différentielle sur la forme y prime est égale à ay plus b, et nous savons que les solutions d'une équation différentielle qui s'écrit sous cette forme-là, c'est k exponentielle de ax moins b sur a, donc ici, sur ma copie, je vais tout simplement préciser que l'équation différentielle de départ, je l'ai mise sous une forme que je connais, y prime est égale à ay plus b, donc j'ai bien précisé de la forme y prime est égale à ay plus b, avec a est égale à moins 1 demi, et b est égale à 3 demi, donc l'ensemble des solutions de cette équation différentielle sont les fonctions qui s'écrivent tout simplement comme ceci, k exponentielle de moins 1 demi de x plus 3, avec k appartenant à r. Donc là, c'est la réponse à la première question, c'est-à-dire qu'on a résolu l'équation e, 2y prime plus y est égale à 3. Donc voilà l'ensemble des solutions de cette équation différentielle. Alors nous avons trouvé l'ensemble des solutions de cette équation différentielle e, donc ce sont toutes les fonctions y qui à x associent k exponentielle de moins 1 demi de x plus 3, avec k appartenant à r. Dans une deuxième question, on nous demande de trouver la solution petite f de e, telle que f prime de 0 égale à 1. Donc ici, nous avons l'ensemble des solutions de cette équation différentielle e, et maintenant, on nous demande une fonction qui vérifie f prime de 0 égale à 1. Donc ce qu'on va dire tout simplement, on va dire que, on va dériver cette fonction-là, on va dire que la fonction y est définie, est définie, est dérivable, est dérivable sur r, et y prime de x, je vais la dériver, c'est tout simplement moins 1 demi de k exponentielle de moins 1 demi de x. Donc la dérivée de y, c'est y prime, c'est moins 1 demi de k exponentielle de moins 1 demi de x. Maintenant, il faut que je trouve la fonction petite f qui vérifie f prime de 0 égale à 1. Donc qu'est-ce que je sais sur f ? Je sais que f prime de 0 égale à 1, donc je vais dire que f prime de 0 égale à 1 équivaut à dire que moins 1 demi de k exponentielle de moins 1 demi fois 0 est égal à 1. Ce qui équivaut à dire que, alors ici, moins 1 demi fois 0, ça fait 0, exponentielle de 0, ça fait 1, donc moins 1 demi de k égale à 1. moins 1 demi fois k égale à 1, ce qui me donne k est égal à 1 divisé par moins 1 demi, 1 divisé par moins 1 demi, qui me donne donc moins 2. Donc j'ai trouvé la valeur de k telle que f prime de 0 égale à 1. Donc en fait, la fonction petite f que je cherche, petite f de x, donc petite f de x, c'est non seulement une solution de l'équation différentielle E, donc elle s'écrit sous cette forme-là, et en plus, k est égale à moins 2. Donc f de x est égale à moins 2 exponentielle de moins 1 demi de x plus 3. Donc voilà, cette fonction f, elle est non seulement, elle est solution, elle est solution de l'équation différentielle E, et en plus du fait qu'elle soit solution de l'équation différentielle E, elle vérifie aussi f prime de 0 égale 1, puisque c'est la condition qui nous a permis de trouver la valeur de k ici, qui est moins 2. Voilà pour cet exercice très intéressant. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, et bien sûr de t'inscrire sur kifflémat.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada